C'est la chenille la plus étrange que vous ayez jamais vue. Les chenilles sont parmi les créatures les plus étranges de la planète. Alors que beaucoup pensent qu'elles sont vulnérables et facilement mangeables, ce n'est pas toujours le cas. Il existe plusieurs espèces de chenilles dotées de caractéristiques uniques qui empêchent les prédateurs de se gaver de leur corps riche en protéines. Certaines chenilles sont dufteuses et mignonnes, tandis que d'autres sont étranges et extraterrestres et portent des noms équivalents. Au fait, saviez-vous qu'il existe une chenille qui aime la nicotine et qui fumerait si elle le pouvait ? De la chenille folle à la chenille diablacorne, découvrez ces 10 chenilles étonnantes, bien que la numéro 1 soit la chenille la plus étrange que vous ayez jamais vue. La chenille Bernard Lhermitte La chenille Bernard Lhermitte a été découverte il y a quelques années seulement au Pérou et ne se comporte pas comme une chenille ordinaire. Elle est capable de fabriquer sa propre armure qui ressemble à une cage qu'elle confectionne avec des feuilles qu'elle roule en tube. Elle colle ensuite les feuilles ensemble avec sa salive. Elle reste ensuite à l'intérieur de ce tube en se traînant sur le sol à l'aide seulement de sa bouche. Il n'est pas rare que les chenilles adoptent différentes stratégies pour se protéger. Certaines se figent et se laissent tomber pour éviter les guêpes, tandis que d'autres se recroquevillent en boule comme si elles étaient mortes. La chenille Bernard Lhermitte présente cependant le mécanisme de défense le plus intelligent. En effet, la chenille construit son propre équipement de protection contre les prédateurs. Après avoir construit son tube, la chenille se retire à l'intérieur et commence à chercher de la nourriture, bien protégée et enfermée dans son cocon de fortune. La chenille Bernard Lhermitte est si intelligente qu'elle laisse même un renflement au centre de son tube protecteur afin de pouvoir se retourner à l'intérieur pour s'échapper par l'arrière. L'arpenteuse camouflée En parlant de chenilles qui se protègent, il y a d'autres chenilles qui essayent de protéger leur corps spongieux en ressemblant à des excréments d'oiseaux. Certains ont des marques colorées sur le corps qui ressemblent à des yeux de serpents pour effrayer les prédateurs. Certains sont des maîtres du déguisement et affichent les couleurs de leurs homologues toxiques pour tromper les prédateurs et les éloigner d'eux. Mais lorsqu'il s'agit de camouflage, rien ne peut se rapprocher de ce qu'on appelle à l'étranger l'arpenteuse camouflée, soit la Synclora aerata. Cette chenille mérite un prix pour la façon dont elle se déguise et utilise des ressources naturelles pour se fondre dans son environnement. La chenille utilise des morceaux de pétales de fleurs et différentes parties des plantes qu'elle mange. Elle colle les pétales sur son dos à l'aide de sa bave soyeuse et collante, comme la chenille Bernard Lhermitte, et se pavane avec son manteau multicolore. Lorsque les pétales s'usent ou commencent à se faner, elle recommence le processus. La chenille chat. Voici une chenille qui n'a pas vraiment besoin de se déguiser, car la toucher pourrait vous donner une énorme démangeaison. La chenille chat est une espèce à l'aspect duveteux qui a été trouvée en Amazonie. Les chercheurs l'ont affectueusement surnommée la Trumpa Pilar, en raison de son duvet orange vif qui ressemble aux cheveux de l'ancien président américain Donald Trump. Certaines chenilles sont blanches et roses, tandis que d'autres sont rouges et jaunes. Les poils de la chenille ressemblent beaucoup à ceux d'une tarantule et sont recouverts d'épines qui contiennent du venin. Le contact avec les poils de cette chenille peut provoquer une éruption cutanée désagréable, démangeante et douloureuse, qui peut durer quelques jours. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les petits d'un oiseau d'Amazonie, l'Olia cendrée, essayaient de ressembler à la chenille chat. Ils font cela pour éviter les prédateurs tels que les serpents ou les singes, qui ne s'approcheront jamais du tronc papillon venimeux, même si cette chenille a un goût différent et constitue un juteux repas. La chenille sautillante On l'appelle Kalindoa trifasialis, mais les locaux l'appellent la chenille sautillante. On la trouve généralement dans les forêts du Vietnam. On a observé que la chenille se fabriquait de minuscules sacs de couchage à partir de feuilles. Elle fait cela juste avant de se transformer en chrysalide, et une fois bien recouverte, elle commence à sautiller, ce qui est sa façon de dire aux intrus de rester à l'écart. De plus, la chenille sautillante ne se contente pas de se recouvrir de feuilles, elle s'occupe également du sol de la forêt autour d'elle, qui sera enveloppée dans un cocon. La chenille va continuer à sautiller en ancrant ses pattes anales au fond de sa demeure feuillue. Elle s'élance ensuite vers l'arrière, en sautillant dans la direction où sa tête est orientée, et ce pendant trois jours, avant de choisir un lieu de repos définitif pour sa métamorphose. Ce n'est pas tout. La chenille sautillante est également très toxique et sécrète un liquide contenant un mélange d'hydrocarbures et de cyanure d'hydrogène, qui recouvre son torse et son sac de couchage pour dissuader les fourmis et les prédateurs de s'en prendre à elle. Les toxines sont suffisantes pour engourdir la peau. La limace singe La limace singe, comme elle est appelée à l'étranger, a l'air dégoûtant et ressemble à une grosse araignée poilue plutôt qu'à une chenille. Son nom scientifique, la phobétron pythécium, est une petite bête qui possède des tentacules incurvées sur le corps. C'est à se demander si on est vraiment en train de regarder une chenille ou une créature de l'enfer, et elle a vraiment beaucoup de pattes. La limace singe possède également six paires de projections qui ressemblent à des pattes, trois courtes et trois longues. Les projections dépassent de son corps, ce qui est étrange, c'est que si vous retirez ses pattes, la chenille vit toujours et peut même se déplacer normalement. Elle tombe même parfois d'elle-même. Les projections sont recouvertes d'une fourrure dense qui peut vous provoquer une piqûre assez méchante. La limace singe se trouve dans l'Est des États-Unis et au Canada. Saddleback caterpillar Si vous rencontrez par hasard une chenille Acharya stimulea, connue sous le nom anglais de Saddleback caterpillar, soit la chenille de la selle, ne la touchez jamais car elle peut vous causer une piqûre, un gonflement et une éruption cutanée assez désagréable. Cette chenille se reconnaît à ses cornes, à l'aspect diabolique, et au reste de son corps recouvert de poils sécrétant du venin puissant pour éloigner les prédateurs. Cette chenille est la larve d'une espèce de papillon de nuit originaire d'Amérique du Nord et du Mexique. Elle présente principalement des marques vertes et brunes avec, au centre, un point brun proéminent, cerclé de blanc qui ressemble à une selle. Si vous touchez les poils d'une Acharya stimulea, il y a de fortes chances qu'en plus d'une urticaire aiguë, vous ayez des nausées, des migraines et des troubles gastro-intestinaux. Dans les cas les plus graves, le venin peut entraîner des complications asthmatiques, un choc anaphylactique, une rupture des érythrocytes et des hémorragies. Les poils doivent être retirés instantanément pour éviter la propagation du venin. Le sphinx du tabac La nature est à la fois étonnante et bizarre et nous allons vous le prouver. Voici une chenille qui est accro à la nicotine. Peut-être l'inspiration de la chenille fumeuse de Narguilé, d'Alice au Pays des Merveilles ? Notre compagnon ici s'appelle le sphinx du tabac qui adore se gaver des feuilles toxiques de la plante du tabac. La plante du tabac contient de la nicotine qui est en fait un poison et son mécanisme de défense pour empêcher les animaux de la manger, mais cela ne fait pas grand-chose pour le sphinx du tabac qui consomme de grandes doses de nicotine au cours du processus. Pour tout autre animal, cela aurait un effet assez mortel, mais la chenille utilise plutôt la toxine comme mécanisme de défense. Elle absorbe la nicotine et par les pores ouverts de son corps, elle la libère ensuite via le processus de l'halitose qui ressemble à celui d'un fumeur ayant mauvaise haleine. Les bouffées toxiques visent les prédateurs, comme l'araignée loup, qui se tiennent à l'écart. La chenille folle Après la chenille fumeuse, nous avons maintenant la chenille folle. La chenille folle, de son nom scientifique Uraba Lugens, est appelée ainsi à l'étranger à cause de la corne dufteuse et bizarre sur le sommet de sa tête qui ressemble à un chapeau. Elle est formée par la mue constante de la tête de la chenille. Chaque fois qu'elle se débarrasse d'une vieille peau, la chenille dépose la peau perdue sur sa nouvelle tête, ce qui donne lieu à la formation d'une petite tour au sommet de sa tête qui ressemble à un chapeau. L'Uraba Lugens répète ce processus 13 fois, mais les chercheurs ne sauraient dire pourquoi. La seule théorie plausible est que le chapeau est une sorte de mécanisme de défense pour rendre la chenille intimidante pour ses prédateurs. Ou peut-être qu'elle aime simplement porter des chapeaux. Le diable à corne de Hickory En parlant de chenilles étranges, même le nom anglais de celle-ci est étrange. Le diable cornu de Hickory, ou le diable cornu du noyer, est appelé ainsi à l'étranger en raison de ces étranges cornes vertes qui se développe au cours de la dernière étape de sa vie de chenille, après quoi il deviendra un papillon de nuit royale du noyer. Ou Citeronia regalis, de son nom scientifique, qui est, en termes de masse, le plus grand du nord du Mexique. Au cours des derniers stades, la chenille change de couleur pour devenir d'un vert éclatant, et ses cornes noires géantes se développent avec des extrémités noires. Sa taille augmente également à ce moment-là, et peut atteindre 15 cm de long. Ne soyez pas intimidés par son apparence ou son nom, car cette chenille, contrairement à ses homologues toxiques, est plutôt mignonne et non toxique. La chenille bijou Notre héros du jour et numéro 1 est la magnifique chenille bijou qui porte le nom scientifique de Minacraga argentata. Présente dans les forêts tropicales du Costa Rica, cette chenille est si belle que vous pourriez avoir envie d'en faire un collier. La raison de son apparence ornementale est due à son exosquelette qui est composée d'une substance gélatineuse. Les chenilles bijou sont très petites, elles ne mesurent que 1,2 cm de long. Sous la substance vitreuse, vous remarquerez également des pointes qui se détachent de la cuticule de la chenille. Ce sont des projections fragiles qui peuvent être cassées, et en les écrasant, vous les trouverez vraiment gluantes. Ce qui est étonnant cependant, c'est que si vous touchez la chenille, elle est sèche et non humide. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse pour les humains, les pointes gluantes sont en fait un mécanisme de défense qui se brisera dans la bouche des prédateurs pour les empêcher de manger la chenille. La plupart des chenilles bijou sont translucides comme du vert, avec des pointes de couleur rouge foncée. N'était-ce pas un voyage étonnant dans le monde des chenilles ? Laquelle est la plus belle selon vous ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada